Lorsqu'on respire, l'air circule dans le nez, descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires. Les bronches se divisent en voies plus petites, les bronchioles, puis, en petits sacs fragiles en forme de grappes, les alvéoles. Parfois, les bronches et les bronchioles se bouchent et bloquent le flux d'air. Se produit alors un affaissement de toute ou partie des poumons, l'atélectasie. Le blocage peut avoir différentes causes. Corps étranger dans les voies aériennes, pression due à des tumeurs thoraciques, trachats ou mucus coincés, autres troubles pulmonaires. L'atélectasie peut être secondaire à une intervention chirurgicale ayant nécessité une intubation. La première étape du traitement de l'atélectasie consiste à éliminer la cause de l'obstruction. L'oxygénothérapie, la physiothérapie thoracique et les antibiotiques sont les traitements les plus couramment utilisés. En général, le tissu pulmonaire reprend son état normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada